Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc je voulais ouvrir ce vlog comme je l'ai fait pour les deux précédents avec ce que j'envisage de lire cette semaine en sachant qu'il y a un livre que j'ai déjà commencé et que je suis sur le point de terminer que je ne rajoute pas mais vu qu'il me reste quand même 50% de l'oeuvre à lire je me suis permise de mettre une petite nouvelle plutôt qu'un roman dans cette page. Donc la nouvelle en question il s'agit de Galatée de Madeline Miller qui est donc le dernier texte paru de l'autrice et je trouve ça assez aberrant de voir qu'un texte d'une trentaine de pages est vendu 7 euros, voilà j'ai trouvé ça assez fou mais je suis quand même très curieuse de découvrir l'histoire de Galatée, ça va donc se lire extrêmement vite et je le couple donc avec le Pauline de Duma que je suis en train de terminer et voilà et ça, ça comptera pour un livre cette semaine mais comme vous le savez ce sont des pales, comment dire, qui ne sont pas exhaustives, je n'ai pas de nécessité à les terminer bien évidemment c'est juste par plaisir en fait de me caler ces lectures que je veux faire durant la semaine qui arrive tout simplement. Ensuite j'ai choisi de continuer ma découverte de Anne de Green Gable avec le second tome donc Anne de Redmond donc c'est la saga de Bissi Mode Montgomery que vous connaissez peut-être via la série télé qui est vraiment incroyable et j'ai adoré le premier tome donc j'ai hâte de découvrir le second. Je fais cette lecture moitié en audio, moitié en papier puisque la totalité de la saga est disponible sur Nextory si vous êtes intéressé et que vous préférez l'audio, voilà. Ensuite on va rentrer dans des titres un peu plus, peut-être un peu plus inconnus je dirais avec Et ta vie t'appartiendra de Gaëlle Aymond dont j'ai très très peu entendu parler à sa sortie. Ce qui m'intéresse avec ce roman c'est que c'est une réécriture de La peau de chagrin de Balzac donc voilà je suis très curieuse de découvrir ce qu'a pu faire Gaëlle Aymond de cette histoire classique que j'aime beaucoup qui est très 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 exigeante mais qui est vraiment très intéressante. Voilà, à voir ce que ça donne dans un registre contemporain et young adulte. Le second peut-être un peu moins connu mais qui est sorti plus récemment donc que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux il s'agit de L'Aube et Bleus sur Mars de Florence Hinkle qui est un roman de science-fiction où on va suivre une jeune fille qui part, enfin qui a l'opportunité de partir sur Mars, d'être une des pionnières en fait sur Mars. Voilà donc ça avait l'air sympa et je l'ai aussi choisi parce que comme vous pouvez voir il est extrêmement aéré donc certes il est conséquent mais il est assez aéré. Le dernier qui n'est pas extrêmement connu, les deux autres le seront tout de même un peu plus il s'agit de Pater Noster de Julia Richard publié chez L'Homme Sans Nom et celui-ci en fait je pense que si vous en avez peut-être assez peu entendu parler c'est parce qu'il vient juste de sortir mais vraiment juste juste de sortir et alors je suis vraiment tellement hypée par ce roman qui a été notamment comparé à Midsommar qui est un de mes films favoris donc j'ai hâte de découvrir l'ambiance dans ce roman. De ce que j'ai compris on va suivre une héroïne qui va rencontrer sa belle famille et tout ne va pas se passer comme prévu ça va être assez perturbant les événements qui vont se dérouler voilà j'ai aucune idée de s'il y a du fantastique ou non mais j'aime beaucoup en tout cas l'idée de départ. Ensuite il est encore là voilà et ce sera ma première lecture pour le mois de la fantaisie également puisque nous sommes aujourd'hui quand je filme le 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 je ne sais plus fin avril mais je pense que donc ça va coïncider avec le début du mois de mai. Donc Enchantment of Raven de Marguerite Rodgersson que je ne vous présente plus puisque je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises une histoire de faille avec une jeune fille qui va se faire enlever dans le monde des failles et bref et c'est un one shot. Et enfin le dernier roman que j'aimerais lire cette semaine c'est La confusion des sentiments de Stephen Sveig qui est un roman assez court comme la plupart des romans de l'auteur et qui me fait extrêmement envie. Voilà donc il y aura deux petits classiques donc avec Pauline de Juma et celui-ci et le reste il y a un petit peu de tout de la fantaisie, du contemporain, bref la réécriture de mythologie, bref j'ai varié les genres pour ne pas me lasser. Et avant de me mettre à la lecture j'ai beaucoup de choses à faire donc là je viens de terminer de filmer ma pâle pour le mois de la fantaisie. D'ailleurs ça commence à s'assombrir j'espère qu'au niveau des images ça ira. Je dois monter ma desserte puisque je me suis procuré une seconde desserte chez Action parce que l'autre ne me suffisait plus entre les pâles, les livres à communiquer, les réceptions à présenter. C'était l'anarchie complète donc j'ai eu la chance de retomber sur une desserte Action. Ce qui est bien c'est que ça ne tient pas beaucoup de place et que ça permet d'organiser en fait par petits étages. Donc bon après j'ai rien inventé, je pense que vous en voyez partout des desserts utilisés aujourd'hui comme bibliothèque portable. Mais c'est vrai que c'est extrêmement pratique parce que dans une chambre ça ne tient pas énormément de place, c'est la différence des bibliothèques. Et je ne sais pas pourquoi je trouve que le turnover est beaucoup plus simple à faire dans la desserte que dans la bibliothèque, ce qui est absolument ridicule puisqu'en soi vous prenez un livre et vous le changez de place dans tous les cas. Mais voilà, je ne sais pas, psychologiquement j'aime mieux donc il faut que je m'occupe de ça. Je dois encore également ranger un petit peu tous les livres sortis de ce que j'ai filmé. Et je vous dis à plus tard. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé de monter la desserte. Occasionnellement ce que je ferai c'est que je vous montrerai un petit peu mon organisation. Je pense rentrer plus en détail concernant cette question dans le bookshelf tour plus précis que je compte tourner puisque si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai proposé un bookshelf tour cette année mais il était assez grossier dans le sens où je vous montrais les étagères les unes après les autres sans détailler véritablement les livres que j'avais pu lire, ce que j'avais brièvement pu en penser lorsque c'était des coups de coeur. Bref, quelque chose d'un petit peu plus fini, d'un petit peu plus complet. Là j'avais vraiment survolé mes bibliothèques exclusivement pour vous montrer mon organisation. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus friandes de ce type de bookshelf mais j'envisage de faire quelque chose de plus précis et plus minutieux pour les personnes qui préfèrent se poser tranquillement devant la vidéo, prendre le temps de découvrir les livres plus dans le détail. Donc voilà, c'est quelque chose que j'envisage de faire et à ce moment-là je vous montrerai mieux l'organisation de cette seconde desserte qui pour l'instant est assez vide, voilà. Mais j'ai encore plein de choses à monter, j'ai encore plein de choses à installer à l'intérieur donc voilà, ça va énormément bouger au cours des jours et des semaines et je vous montrerai ça un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Là je vais partir faire une session photo, donc j'ai quelques chroniques à réaliser pour Instagram dans un lieu que j'aime énormément qui est une chartreuse, qui est en pseudo cours de rénovation, je ne sais pas vraiment comment exprimer ça qui malheureusement est dans un état assez délicat, c'est un lieu qui a été racheté donc qui est privé maintenant mais pour cause de manque de moyens elle est assez mal rénovée donc je fais peu de photos en intérieur, j'en fais beaucoup plus en extérieur parce que les jardins sont vraiment d'une beauté à couper le souffle et j'adore cet endroit. Je vous mettrai les images un petit peu, enfin quelques-unes dans les clips suivants et ensuite je ne pense pas avoir l'occasion de vous reprendre aujourd'hui donc on se retrouvera demain. Demain matin j'ai prévu d'écrire, je suis sur un nouveau projet de roman sur une thématique qui est très délicate et très difficile également mais qui est complètement différente de la thématique du premier roman que j'ai pu écrire et que je dois encore corriger avant de pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Là je travaille beaucoup sur la thématique de la rupture et donc du deuil, c'est assez difficile mais c'est un livre, enfin un roman, un manuscrit qui me vient beaucoup plus facilement que ce que ça a pu être le cas sur catharsis donc sur ce que j'ai pu écrire précédemment qui était très très demandant que ce soit d'un point de vue émotionnel d'un point de vue réflexion autour du style, d'énormément de points de vue donc là je suis dans quelque chose de beaucoup plus sensoriel je dirais donc plus facile à écrire pour moi en tout cas. Je vous mettrai peut-être 2-3 images où je vous expliquerai peut-être un petit peu le processus d'écriture mais je ne pense pas pouvoir faire ça maintenant, je pense que je suis encore beaucoup trop novice dans ce domaine là je pense également que je manque un petit peu de rigueur encore donc voilà, on va voir si je vous filme un petit passage où je vous explique tout ça ou pas ou sinon ce sera dans un vlog peut-être postérieur, on verra bien mais voilà, en gros ce sont un petit peu des projets pour la journée et pour demain matin et je reviendrai par la suite vous parler de mes lectures évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je lance pour tourner, je me rends compte que je n'ai plus de batterie et que je ne suis pas du tout quoi fait. Voilà donc comme ça on est bon. Je vais essayer de vous faire un point rapide avant que la caméra coupe sur mes lectures. Donc j'ai terminé Et ta vie m'appartiendra de Gaëlle Aimont qui est un ouvrage publié chez Nathan. Je vous avais expliqué, c'est une réécriture de la peau de chagrin de Balzac. J'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que pour beaucoup de personnes qui se tournent vers le récit balzacien, la déception vient du fait que le côté fantastique est assez peu prononcé et qu'on est beaucoup plus dans un dialogue interne et dans un récit philosophique. Là ce n'est pas du tout le cas, on est absolument dans un récit fantastique où, comment expliquer, tous les aspects de la peau de chagrin sont traités. Donc on va suivre une jeune fille qui va hériter de sa grand-mère la peau de chagrin et qui va donc pactiser avec cette peau. Cette peau va petit à petit se réduire et en fonction des vœux qu'elle va faire. En sachant qu'on a beaucoup plus d'explications déjà sur ce qui fait plus ou moins vite rapetisser la peau. Donc c'était déjà intéressant cet aspect-là. Et on a aussi toute une partie explicative sur l'origine de la peau en elle-même. Voilà donc ça c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Après de façon générale j'aime bien la plume de Galémont même si je ne suis pas toujours très emballée par ces histoires. Donc pour moi c'était pas trop mal. J'ai passé un bon moment en tout cas. Je l'ai lu en moins de 24 heures je pense. Et j'ai beaucoup aimé la relation amicale entre... Il y a vraiment une relation de sororité entre les deux jeunes filles qui sont personnages principaux de ce roman. Donc voilà ça c'était pas mal. Et voilà donc j'ai passé un bon moment. Même si voilà ce n'est pas un coup de cœur et que je pense que je passerai rapidement à autre chose. Ensuite j'ai lu Galaté de Madeline Miller. Donc suite à ma lecture de Circé que vous avez dû voir dans le dernier vlog normalement. Voilà il ne me restait que Galaté à lire. Je me suis lancée. Et alors si j'ai bien aimé le récit qui n'est pas du tout écrit de la même façon que Le Chant d'Achille ou que Circé. J'ai trouvé que ce qui était dommage c'était d'avoir 32 pages pour 6,90€. 32 pages écrits donc comme vous pouvez le voir assez gros avec beaucoup d'espacement. On est dans un langage beaucoup plus parlé que ce que fait habituellement Madeline Miller. Donc dans quelque chose de beaucoup plus punchy. Peut-être même un peu plus vulgaire. Donc c'est assez surprenant. J'ai beaucoup aimé par contre découvrir l'histoire de Galaté dont je ne me rappelais absolument pas pour être franche. Et c'était très agréable voilà de replonger dans ses récits mythologiques. C'est un petit peu mon truc en ce moment. Je suis en train de faire en audio. Alors je sais que je n'avais pas du tout prévu de le faire dans ce vlog là mais comme le mois de la fantasy est en cours. J'ai commencé l'audio de Palace que j'aime énormément vraiment. Je passe un super bon moment. J'ai hâte de vous faire mon retour dessus. Mais voilà très contente de retrouver des récits mythologiques. Même si encore une fois petit bémol pour le prix je trouve que c'est complètement inutile d'avoir édité une petite nouvelle de 30 pages comme ça de façon indépendante. Et ensuite je me suis trompée au début du vlog. Je vous ai présenté le troisième tome de Anne. Enfin des aventures de Anne de Green Gable. Et en fait le second tome c'est celui-ci. Donc c'est Anne d'avant Léa. Et je l'ai aussi terminé. C'était trop bien. Vraiment trop trop bien. J'ai hâte de connaître la suite encore une fois. Je ne sais pas comment je vais faire lorsque j'aurai terminé cette série. Parce que c'est vraiment un petit bonbon comme je vous l'ai déjà dit. Je passe des moments exquis. D'une douceur incomparable. J'ai vraiment pas de saga que je pourrais comparer à celle-ci. Et voilà c'est vraiment une très belle histoire. Que ce soit pour un public très jeune. Pour un public adulte aussi. Il y a un côté très romantique. Très doux. Très pur en fait. Chez le personnage d'Anne. Et je ne vais pas me répéter encore une fois. Puisque je vous en ai déjà fait un bon résumé je pense dans le dernier vlog. Mais c'est vrai que je continue à apprécier cette histoire. Et je suis vraiment tellement triste à l'idée qu'il n'y ait pas de suite de l'adaptation. Même si je n'ai pas encore complètement terminé la série. Je pense que je vais être extrêmement dégoûtée lorsque je vais arriver au dernier épisode de la saison 3. Puisque il n'y aura pas de saison 4 de Anne Weiss & Me. Alors que je trouvais que l'actrice était incroyable dans ce rôle là. Tous les acteurs étaient incroyables. Et moi j'ai découvert cette histoire là par le prisme de la série. Donc c'est vrai que je suis ravie évidemment de retrouver le personnage d'Anne. Et puis même de voir son origine quelque part. Mais j'aimais beaucoup la série télé aussi. Je suis un peu triste que la suite ne soit pas adaptée. Mais bon en tout cas j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez être sûr que dans ma prochaine pâle, sur le prochain vlog, il y aura le tome 3 donc. Et même si on est le mois de la fantaisie, c'est pas grave. Ça me fait une petite pause. Mais voilà j'ai adoré ce tome 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saga si vous l'avez lu. Je pense maintenant commencer Enchantment of Raven. Pour tout vous dire, je voulais absolument lire... Alors attendez. Je voulais commencer Paternoster. Mais ça fait 3 ou 4 pâles dans lesquelles je glisse Enchantment of Raven. Et ne le lis pas. Et ça m'embête en fait terriblement. Même si c'est ce roman là qui me tente le plus. J'ai tellement tellement envie de le lire là tout de suite. Mais voilà donc à voir comment ça va évoluer. Si ça se trouve je vais changer d'avis dans quelques minutes. Là il faut que je prépare ma valise. J'essaierai de vous vloguer un petit peu ce que je vais faire dans les deux prochains jours. Puisque je vais pas mal promener. Mais je pense que j'aurai quand même le temps de lire. Et je vais peut-être emporter les deux quand même au cas où. Donc Enchantment of Raven et celui-ci. Il faut également que je termine Pauline de Duma dont je vous parlais au début du vlog. Et j'en suis franchement à la fin. Il me reste vraiment pas grand chose. Mais j'aime toujours autant. Mais je vous ferai le retour lorsque je l'aurai véritablement terminé. Donc je pars avec celui-là. Enchantment of Raven. Je pense aussi prendre Six Couronnes et Carlet. Parce que je vais me rendre dans un lieu qui je pense sera idéal. Pour faire la photo de la chronique de Six Couronnes et Carlet. Et je pense que ce sera tout. Je vais essayer d'être un petit peu raisonnable dans mes valises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello j'espère que vous allez bien. Moi ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue filmer pour ce vlog. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais pour le moment je vais me contenter de vous faire mon retour de vide grenier. Puisque suite à vos commentaires je me suis rendu compte que l'idée vous plaisait pas mal. Ces petits retours de vide grenier où je vous présente mes trouvailles. Donc nous sommes lundi. J'y suis... Non nous sommes mardi pardon. Puisque hier c'était férié. Donc puisque c'est hier que je suis allée en vide grenier. Donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai trouvé. J'avais tout mis de côté juste sur la desserte. Pour que ça me soit accessible plus facilement. Je vais commencer par tout ce qui est petits objets. Et ensuite je vous montrerai les livres. Les jeux puis les livres pardon. Donc en premier alors il faut que je le repeigne. Mais j'ai trouvé ce petit cadre comme ceci avec... Qui fait comme une espèce d'herbier. Donc vous avez des fleurs séchées qui sont donc encadrées. J'ai nettoyé le cadre parce qu'il était dans un état assez moyen dirons-nous. Mais voilà je l'ai trouvé très mignon. Et donc celui-ci m'a coûté 50 centimes. Ensuite j'ai trouvé ce petit tableau là. Que je placerai certainement avec vous tout à l'heure sur mon mur. Qui commence à être bien bien rempli maintenant. J'aimais beaucoup le côté moyenâgeux. Et les dorures sur le cadre. Bref il me plaisait énormément. Celui-ci je l'ai payé 2 euros. Et ensuite hop. Alors je vais voir la caméra. Mais j'ai trouvé ce tout petit miroir. Qui a un côté très baroque. Que je trouve sympathique. Et celui-ci je l'ai payé 2 euros je crois. Oui 2 euros. Dans les petits objets je pense que ce qui m'a le plus convaincue. Et ce que j'ai le plus aimé. C'est ce vase qui a vraiment un côté antique. Et qui vient de Grèce. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a dû je sais pas l'offrir suite à un voyage. Ou le rapporter d'un voyage. Mais alors je le trouve très joli. Alors certes il est très légèrement ébréché par endroits. Mais rien de bien dérangeant. Et ça ira également sur mes bibliothèques. Dans mon étagère un petit peu plus antique dirons-nous. Et donc on passe au livre. Alors attendez je regarde si j'ai pas autre chose à vous présenter. C'est ça. J'ai trouvé. Alors je vais pas du tout m'en servir maintenant. Mais j'avais trouvé ces petites bougies aussi d'automne. Donc ils font des petits champignons. Et que je trouvais très jolies. Et j'avais trouvé d'autres choses. Mais je pense qu'elles sont déjà installées. Notamment un couvre-lis pour mon canapé. Et quoi d'autres ? Je ne sais plus. Bref bon. Passons au livre. Donc dans un premier temps j'ai trouvé les deux premiers tomes. Des travaux d'Apollon de Rick Jordan. Donc en poche. Au livre de poche jeunesse. C'est une saga qui me tente depuis un moment. Puisque j'avais beaucoup aimé Percy Jackson. C'est une saga qui m'avait énormément fait rire. Ça m'avait fait du bien. Chaque tome était une lecture amusante et touchante. Donc c'est une saga que j'affectionne particulièrement. Et je serais ravie de me replonger dans cet univers là. Surtout que je l'ignorais. Mais Apollon qui est donc le personnage principal de la saga Les Travaux d'Apollon. va être amené à rencontrer Percy Jackson. Donc je pense que ça peut être très sympathique. Et je vous en dirai plus lorsque je les aurai lus comme d'habitude. Grosse surprise de trouver un autre livre de Patrick Suskind que Le Parfum. Puisque je ne vois que le parfum en vie de grenier. Je ne vois que le parfum en librairie. Mais là j'ai trouvé Le Pigeon. Et j'ai été interpellée par le résumé. J'avais beaucoup aimé La Plume de Suskind dans Le Parfum. Que je trouve particulièrement accessible. Soit dit en passant si vous souhaitez débuter les classiques. et un petit peu vous confronter à une langue classique. Mais qui n'est pas d'une exigence folle ou trop grande pour se plonger dans une littérature plus classique. Je tourne en rang. Je suis désolée c'est 7h30 et je suis très mal réveillée. Mais voilà. Je trouve que c'est une bonne occasion de découvrir un titre peut-être un peu plus obscur de Suskind. Et voilà. Donc je l'ai pris pour... Ah oui je vous ai pas dit les prix. Les travaux d'Apollon ils m'ont coûté 2€ les deux. Et le Suskind m'a coûté 50 centimes. A partir de maintenant je ne le préciserai plus coup par coup. Mais je vous le dis directement. Tous les livres m'ont coûté 50 centimes. J'ai donc ensuite trouvé Dixie de Julien Green. Qui est un ouvrage qui ne me tentait pas en lui-même. Puisque je ne connaissais pas le résumé. Mais je cherchais un livre de Julien Green depuis un petit moment. Et là encore une fois avec un prix à 50 centimes. Je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer. Julien Green j'en ai entendu beaucoup de bien. Notamment sur la chaîne d'Anastésia. Et c'est vrai que je ne m'étais pas encore lancée. Mais là l'occasion se présente. Et je suis heureuse que ce soit le cas. Puisque ça fait vraiment un moment que je cherche des titres de cet auteur. Ensuite j'ai trouvé un titre de Colette. Que je n'avais pas dans ma bibliothèque. Donc Bella Vista. Et pour tout vous dire je ne connaissais même pas ce titre là. Donc ça va être un grand gravissement. De me plonger dans cette oeuvre. Puisque je n'en sais rien du tout. Et c'est vrai que je commence à avoir lu quelques titres maintenant de Colette. Donc je suis toujours contente d'être surprise de ce que je peux encore trouver et découvrir dans son oeuvre. Désolée je n'avais pas éteint mes alarmes. Donc de ce que nous en dit la quatrième de couverture Bella Vista. C'est un roman qui va traiter d'une relation d'amour entre un homme et une femme. Et notamment de la thématique de la rupture. Donc impatiente de voir ce que Colette fait de ce sujet là. Ensuite un auteur dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux. Mais que je ne connais absolument pas. Donc David Fonikos. Fonikos pardon. Avec Les Souvenirs. Qui visiblement a été adapté en film. Alors je n'ai jamais vu le film. Et je ne sais absolument pas de quoi parle le livre. Mais c'est vraiment la récurrence des mentions de son nom. De son oeuvre plus généralement. Notamment avec Charlotte. Qui m'a intriguée. Et bon je ne suis pas tombée sur Charles. Je suis tombée sur celui-ci. Et je me suis dit. Pourquoi pas le teinter. Charlotte c'est notamment l'ouvrage qui a gagné le prix. Je crois que c'est le Goncourt des lycéens. Oui c'est ça. Le Goncourt des lycéens. Donc je ne sais pas en quelle année. Mais voilà. Il a gagné le Goncourt des lycéens. Et je ne sais pas s'il n'a pas aussi gagné le Renaudot. Les avis sont assez divisés concernant cet auteur. Je suis curieuse de me faire mon opinion. J'ai trouvé un auteur que je n'ai jamais lu. Donc La vie devant soi de Romain Garry. Qui là pour le coup me tente depuis très très longtemps. Pour la somme que représentait cet achat. Je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté. Surtout qu'il n'est pas en très très bon état. Les pages sont un petit peu jaunies. Mais ça reste les éditions que j'aime beaucoup chez Folio. Celles où le texte est un petit peu plus aéré. Et enfin donc j'ai repris un livre que j'avais. Dont je m'étais séparée il y a un moment. Et là je suis tombée dessus. Pareil pour 50 centimes. Donc toujours un petit peu jaunies malheureusement. Je pense que je passerai un coup de lime à ongles sur la tranche entièrement. Parce qu'elle est un petit peu abîmée mais bon. Alors Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estès. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. C'est un ouvrage que j'avais déjà. Mais dont je m'étais séparée. Que je n'avais pas encore lu. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux il y a 2-3 ans me semble-t-il. Je vous dis ça sans aucune conviction. Puisque je ne connais absolument plus les dates. Je vous avoue qu'au bout de moins les titres s'emmêlent un petit peu. Lorsqu'on fait beaucoup de veilles comme ça sur les réseaux concernant les titres qui pourraient nous intéresser. En revanche je ne me suis jamais véritablement intéressée à la question de si cet ouvrage était plus de l'ordre du mystique. Ou vraiment de la sociologie. Ou plus d'une étude poussée. Je ne sais pas du tout. Donc j'ai quand même l'impression que ça se base beaucoup sur les représentations de la femme dans l'histoire. Mais aussi sur aujourd'hui. De quelle façon les femmes tentent de s'émanciper. Avec donc toujours cette question de la femme sauvage. Mais je ne sais pas trop donc on verra bien. Et pour terminer j'ai trouvé le livre des tables de Victor Hugo. Les séances spirites de Jersey. Et ça c'est une chose que je ne savais pas du tout. Mais Hugo s'est exercé au spiritisme de 1853 à 1855 à Jersey. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu comment ces éléments pouvaient être rapportés par l'auteur. Je suis vraiment curieuse de ce que ça peut donner. Mais après je suis curieuse pour tous les titres que je vous ai présentés. Évidemment. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter concernant le retour de Vite Grenier. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour qu'on discute lecture. Bon. C'est avec pas mal de retard que je viens faire le petit bilan de mes lectures pour ce vlog. Alors attendez. Puisque je n'ai pas pris la caméra depuis je dirais approximativement une semaine et demie. Peut-être même un peu plus si je dois être parfaitement honnête. Mais voilà. Je n'étais pas forcément dans un mode où j'avais très envie de filmer. Et même je dirais plus largement de lire. Puisque je me suis lancée dans une lecture très très conséquente et très exigeante. Puisque j'ai décidé pour la première fois de lire la Bible. Et que ça me prend 90% de mon temps de vie de lectrice. Je fais absolument que ça. Je décortique. J'étudie. C'est vraiment un travail dans lequel je voulais me lancer depuis longtemps. Mais qui est extrêmement exigeant. Puisque énormément des oeuvres de la littérature. Je vais vous dire française parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais de la littérature en général occidentale. est inspiré ou fait référence à des moments clés de la Bible. Et notamment de l'Ancien Testament. Qui est donc le texte que je suis en train de lire. Et je dois reconnaître que voilà. Je n'avais pas mesuré l'ampleur de ce que ça représentait. De se lancer dans le texte. Qui n'est pas forcément exigeant en tant que tel. Pour lui-même. Dans son style. Dans le vocabulaire choisi. Mais bien plus dans la profusion d'informations qu'il peut y avoir. Mais aussi parce que la forme du texte n'est pas très avenante. C'est un texte qui a été écrit par une multitude d'auteurs. Sur des centaines d'années. Donc on a vraiment beaucoup de diversité. De langues. De construction de phrases. Et je dois reconnaître que c'est assez difficile. De s'acclimater à tous ces changements assez rapidement. Bref. Bon je ne suis pas là pour vous faire un point là-dessus. Je pense que je vous ferai une vidéo peut-être consacrée à ça. Si ça vous intéresse. Là je vous fais le point sur donc les lectures que je devais faire au cours de ce vlog. Donc je vous ai déjà présenté certains titres. Notamment Galaté que j'avais pris là. Mais donc que je peux ranger. J'ai terminé. Alors. Je vous dis d'abord ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas lu Love & Blue sur Mars. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Je n'avais pas forcément envie de lire de la science-fiction. Donc ce ne sera pas pour cette fois. Mais je l'ai remplacé par un achat que je venais de faire. Qui est donc Palace dans le ventre de Troyes. De Marine Carteron. Que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. La plume de l'autrice est très agréable. Très poétique. Très juste. On est vraiment dans un texte engagé. Féministe. Qui va mettre en avant les femmes de la mythologie. Qui va parler avec beaucoup d'émotion de la relation qui existe entre Athéna et Palace. Mais qui va principalement mettre en lumière. Des personnages qui sont présents à 3, 50 ans avant la guerre. Donc voilà. Et aussi l'arrivée de Priam sur le trône. Si je me rappelle bien. Même ça, ça fait un moment que je l'ai lu. Donc j'ai peur de vous dire des bêtises. Mais il me semble qu'à la fin on a donc un aperçu de qui est Priam. Et de qui prend le trône à 3. Voilà. Donc c'était vraiment très très bien. J'ai hâte de lire le second tome. Puisque c'est un premier tome de saga. Et je suis contente qu'il y ait une saga un petit peu basée sur les univers mythologiques. Et particulièrement de la mythologie grecque. Puisque j'aime beaucoup ça. Mais voilà. Je suis loin d'être une exception dirons-nous. Ensuite alors j'ai lu. Bah je vous en parle dans ce vlog là. Même s'il n'était pas prévu. Et j'en parlerai dans son point de lecture. J'ai lu Paternoster. Je vais très rapidement vous dire ce que j'en pense. Donc c'est publié chez L'Homme Sans Nom. Et c'est un livre de Julia Richard. C'était très intéressant. Alors déjà je tiens à souligner quelque chose que je vois rarement dans les maisons d'édition actuellement. C'est que c'est un texte qui est publié sans concession. J'ai l'impression que la maison d'édition a fait finalement assez peu de coupes dans le texte. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un récit à vif vraiment pris dans son jus. Et ça c'est super intéressant. Parce que je ressentais vraiment toute l'intensité qu'avait voulu mettre l'autrice dans ce qu'elle dénonce dans ce titre. Il faut noter que c'est un livre qui va dénoncer beaucoup de choses. On va parler de racisme. On va parler de sexisme. On va parler de différences de classe sociale. Mais au centre du récit il va y avoir un message bien précis que je ne peux pas vraiment vous expliciter au risque de vous spoiler. Mais en tout cas il faut savoir que c'est un roman extrêmement engagé. Et qui va beaucoup jouer sur le sentiment du malaise. On va très 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 lentement. Je pense que pendant un bon bon moment du roman j'étais convaincue qu'on était sur un roman horrifique absolument. Et que le livre ne pourrait pas prendre un autre tournant sans perdre en crédibilité. Et pourtant ça a super bien fonctionné. J'ai trouvé ça très très bien. Mais comme je vous le dis je vous expliciterai ça plus en détail dans un point lecture. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Paternoster. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite j'ai lu et c'est la déception de ce vlog Enchantment of Raven de Margaret Rodgersson. Il s'agit du premier ouvrage de l'autrice. Et si j'avais beaucoup aimé Sorcery of Towns pour énormément de raisons. Raison d'ailleurs que j'ai retrouvé dans ce titre là. Je précise. Par exemple on a beaucoup de représentations de personnages un petit peu anxieux ou mal à l'aise. Pas forcément bien dans leur peau. Qui doutent beaucoup d'elles-mêmes. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant en fantasy. Parce que c'est rarement fait tout simplement. Et parce que même c'est important je trouve d'avoir des personnages représentés de cette façon. Donc cette représentation j'ai trouvé ça très intéressant et très sympa. Mais l'histoire en tant que telle va à la fois trop lentement et trop rapidement. La relation entre les protagonistes est trop rapide. Mais l'intrigue en tant que telle et toutes les phases on va dire un petit peu actives du récit. Sont vraiment d'une... Assez pauvres. Voilà je vais m'arrêter là mais c'est pas une lecture qui m'a convaincue. Je n'ai pas beaucoup apprécié le personnage masculin non plus. Que j'ai trouvé très peu... Enfin je l'ai trouvé très arrogant déjà. Je l'ai trouvé très narcissique, très imbu de lui-même. Et je sais que c'est une volonté de l'autrice puisque le personnage est vraiment présenté comme tel. Mais pour moi c'était trop et ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas apprécié. Et ensuite j'ai lu Pauline d'Alexandre Dumas. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que la luminosité est très claire. Alors Pauline, j'ai beaucoup aimé ce texte. Ce n'est pas le premier texte que je lis de Dumas. Jusqu'ici je me suis consacrée à la lecture de textes très brefs de l'auteur. Même si je sais que certains de ses grands romans sont les plus gros d'un point de vue aussi du nombre de pages. Mais Pauline c'était intéressant. Ça avait ce côté de Dumas qui va mêler des éléments réels à la fiction. Puisque là on suit une histoire plus ou moins vraie. qui met en scène Nerval qui était donc un ami de Dumas. Et donc Nerval est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Pauline. Et à plusieurs reprises Alexandre Dumas va être amené à croiser Nerval avec cette jeune femme. Et il ne va pas pouvoir échanger avec eux pour diverses raisons. Et un jour il va croiser Nerval et Nerval va lui raconter son histoire avec Pauline. Et pourquoi ils ont dû à de multiples reprises le fuir lorsqu'ils ont été amenés à le croiser. C'était un récit intéressant qui par moment part sur des espèces de pistes et d'éléments un petit peu horrifiques. Déjà d'une part parce qu'il y a vraiment toute une dimension gothique par exemple au début du récit. Mais il y a aussi un côté un peu thriller puisqu'on mène presque une petite enquête. Même si c'est une enquête extrêmement classique qui a plus des airs je dirais des enquêtes d'Edgar Allen Poe ou d'Arthur Conan Doyle par exemple. Mais c'est fait avec beaucoup de... Je ne saurais pas comment le dire en fait. C'est très réaliste. Voilà on a l'impression qu'on nous raconte un fait divers. Mais ce fait divers il raconte avec beaucoup d'intensité puisque la jeune femme qui est au coeur de cette histoire c'est Pauline. Donc la jeune fille dont Nerval est amoureux et puis on comprend très vite qu'Alexandre Dumas avait également si ce n'est de l'amour beaucoup d'admiration pour cette jeune femme. Et voilà c'était un récit très intéressant très court que je vous recommande si vous souhaitez découvrir Dumas peut-être sans aller vers un texte extrêmement dense. Je pense que je vais être de très très mauvais conseils concernant cet auteur puisque je n'ai pas lu Le Quant de Montecristo, je n'ai pas lu Les Trois Monsquetaires. Donc si ça se trouve ce sont des récits bien plus prenants, bien plus addictifs que celui-ci mais comme je ne les ai pas lus je ne peux pas vous en dire plus. Le seul autre texte que j'ai lu de Dumas c'est La Dame au Camélia et là c'est complètement différent mais j'ai également beaucoup aimé. Voilà je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'être resté jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et aussi à mettre un commentaire, commentaire de votre choix, même un petit emoji ce sera avec plaisir. C'est toujours, voilà je suis toujours très contente de vous lire et d'avoir vos petits retours en commentaire. C'est extrêmement touchant de voir que vous prenez le temps de faire simplement un petit coup. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501